Bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour vous il est 7h du matin pour moi il est 21h13 je reviens du TGS Toulouse game show c'était incroyable c'était complètement dingue des belles rencontres des interviews exclusifs de grosses vidéos enfin peut-être une voire deux grosses vidéos sur le TGS vont arriver vous n'êtes absolument pas prêt mais pour le moment vous êtes là pour les news d'aujourd'hui et ça tombe bien puisqu'on va attaquer le sommaire des news d'aujourd'hui on commence aujourd'hui par une édition collecteur pour le tome 23 de jojo lion un tout nouveau manga aux éditions akata le manga desert 9 arrive chez nobi nobi bibliomania nouveau manga qui arrive chez mangetsu une belle actualité pour le grand maître go nagai et pour finir la fin de ganibale mais surtout ganibale adapté en série live action oui manga café news c'est maintenant les jojo fans c'est pour vous on commence par du jojo le 23e tome de jojo lion arrive le 5 janvier 2022 mais une version collector est prévu aussi pour le tome 23 dans cette version collector vous aurez huit intercalaires faisant chacune référence aux huit saisons de jojo bizarre aventure oui rien que ça alors je ne sais pas la taille des intercalaires je pense que ce sera la taille d'un manga classique mais en vrai en tant que marque page c'est plutôt cool la version collector sera plus cher que la version classique elle est prévue à 13 euros 95 ce qui fait quasi presque le double du tome à l'heure actuelle bon c'est une version collector 13 euros mais il ya six intercalaires dedans est ce que ça les vaut je ne sais pas à vous de juger en tout cas les jojo fans si vous voulez vous faire plaisir avec un collector et bien rendez vous le 5 janvier 2022 aux éditions d'elle courton cam pour le 23e tome de jojo bizarre aventure jojo lion le manga entre nos mains un tout nouveau manga qui arrive aux éditions akata dans ce manga vous allez suivre l'histoire de deux jeunes filles qui se retrouvent dix ans après s'être aimé au lycée et donc dix ans après est ce que l'amour est toujours présent entre ces deux jeunes demoiselles est ce qu'ils vont réussir peut-être à goûter au bonheur ensemble à se relancer dans une relation vous le saurez en lisant entre nos mains il faut savoir qu'au japon le manga était publié uniquement en numérique avant via son succès d'être adapté en manga papier c'est un manga court c'est un manga en quatre tomes donc c'est pas énorme cocorico il arrive chez nous aux éditions akata il arrive pour le moment également comme au japon uniquement en numérique avec un chapitre toutes les deux à trois semaines il est d'ailleurs déjà disponible sur le site des éditions akata si vous voulez commencer à lire le premier chapitre bien évidemment il arrivera s'il a du succès on l'espère en version papier on croise les doigts je ne vous dirai jamais assez mais lisez du manga en papier c'est le mieux et ça soutient nos petites maisons d'édition comme nos grandes maisons d'édition desert 9 des airs neuf comme vous voulez à riche et nobi nobi c'est encore une fois oui je sais il y en a beaucoup l'un des mangas qui me tente le plus pour ce début d'année 2022 en plus cocorico c'est trop bien ça arrive chez nobi nobi et c'est en 4 tom donc ça sera pas long à finir oui je dis ça parce que j'ai plein de séries à finir et je vais comme une série court ça va un peu et du coup on va suivre une sorte de road trip dans le désert en gros à la mad max un petit peu où il ya plus d'eau sur terre des grosses guerres ont désertifié la terre et l'eau s'est transformé en monstre appelé hydra avec des formes soit de mammifères soit de poissons qui attaquent les hommes et du coup on va suivre mao un jeune garçon qui est un chasseur d'eau il est là pour combattre les hydra donc ces monstres constitués entièrement d'eau et justement pour récupérer l'eau et de la portée aux villageois qui ont besoin d'eau pour vivre dans les déserts puisqu'il n'y a plus d'eau les seules gouttes d'eau disponibles sont des monstres mangeurs d'hommes est ce que ça non mais juste ça franchement ça vous donne pas envie clairement et en plus de ça il va trouver une relique qui va le mener à son père qui lui-même est parti explorer le neuvième désert d'où le nom qui est un désert mystérieux là où tout a commencé et donc personne n'est jamais revenu un délire avec de la flotte à la mag max dans des déserts avec un côté extrêmement steampunk et ça mais oui totalement je suis totalement pour j'ai vraiment hâte que ça arrive c'est prévu pour le 2 février 2022 pour le premier tome avec en plus une jaquette réversible et des illustrations couleurs à l'intérieur qui sont prêts qui sont justement tirés du magazine de pré-publication de la chuecha le jump square c'est trop bien vraiment trop bien hâte que ça arrive je pense que ça va être un de mes nombreux coups de coeur de 2022 biblio mania on va dire je pense l'un des meilleurs mangas horrifiques des éditions mangetsu même s'il ya du junji to clairement on va y suivre alice alors c'est un adaptation d'alice au pays des merveilles en un one shot je le rappelle avec de l'horreur de la science fiction du drame politique imaginez alice au pays des merveilles dans de la dark fantasy avec de la technologie ok on est installé là c'est bon incroyable incroyable ça va être je pense le one shot ultime de 2022 des éditions mangetsu c'est prévu pour halloween 2022 donc va falloir un petit peu être patient mais quand on voit déjà le cover ça donne vraiment envie savoir que c'est le le premier la oeuvre de orval et machiro qui va sortir en france donc c'est trop bien de pouvoir les mettre en avant également mangetsu encore une fois mais les petits plats dans les grands pour nous sortir une belle une belle qualité de papier et un beau cover donc je pense que ça va être un beau livre ça sera le seul projet 2022 en grand format hâte de voir ça va falloir être un petit peu patient mais en tout cas une adaptation d'alice au pays des merveilles en version steampunk science fiction horrifique quand on voit la cover moi je dis oui 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 carrément prenez mon argent allez-y totalement d'accord une belle petite actualité pour go nagai et on croise les doigts que ça sort un jour chez nous parce que ça va être incroyable à 76 ans le grand maître go nagai continue de faire du manga et ça c'est plutôt cool le papa de goldorak ou de devilman pour les plus connus revient avec un tout nouveau manga chez shogaku khan en pré-publication dans le magazine big comics il s'agit tout simplement de australia to travel tezuka sensei to know american tabi en gros il va faire un récit autobiographique de son voyage quand il était encore assistant d'osamu tezuka il va faire un manga il a fait d'ailleurs un manga autobiographique de son voyage aux états unis quand il était encore assistant d'osamu tezuka donc lui et osamu tezuka aux états unis en manga est ce que on est d'accord cette semaine commence beaucoup trop bien on est d'accord ou pas ok en plus de ça dans le big comics il y aura les premiers et chapitres de barbara enfin de l'adaptation de barbara par go nagai bref je veux absolument que ce watch on ce one shot autobiographique sorte chez nous je veux dire go nagai osamu tezuka dans un manga autobiographique même s'il partait pas aux états unis on s'en fout c'est deux monstres c'est deux monstres sacrés du manga dans un récit autobiographique en one shot je veux je veux et si un éditeur m'entend sortez le bordel sortez le on le veut et même la communauté le dira en commentaire on le veut on le veut ça va être incroyable cannibale je pense que cannibale vous connaissez l'histoire de ce policier de sa famille qui est muté dans un village eu rempli de cannibale complètement timbré le manga vient de se terminer au japon avec le 13e tome un chiffre parfait pour un manga de ce genre il vient de se terminer le manga papier lui sortira le 10 le dernier tome en tout cas le tome 13 lui sortira le 18 février 2022 au japon je le rappelle mais c'est une bonne nouvelle cannibale est disponible chez meyan on a pour l'instant que les sept premiers tomes le huitième tome est prévu normalement pour 20 années mais on sait pas avec meyan et en plus la pénurie de papier c'est un peu compliqué donc dans tous les cas si vous avez commencé la série c'est une série courte pour moi 13 tomes c'est une série courte donc c'est plutôt cool pour ceux qui ont commencé ou qui est tranquille clairement ça sera pas compliqué à finir mais en plus de ça on en avait déjà parlé mais une série live action est prévue pour cannibale on en avait déjà parlé on connaît le staff on en a déjà parlé aussi ce qu'on ne savait pas c'est où ça allait être diffusé ça va être diffusé sur la plateforme star de disney plus stars de disney plus oui je répète pour que ça ancre bien est-ce que vous vous rendez compte que cannibale en série live va arriver sur disney plus mickey rigole zéro il n'y a pas plus cupide et avare que mickey mais c'est vrai là il a attrapé il a vu que cannibale ça sentait bon il s'est dit ça plaît au japon viens par là tu vas être sur la plateforme netflix et les autres vous allez manger mickey rigole zéro quoi il met des cannibales sur son truc alors c'est sûr stars donc c'est public adulte mais c'est incroyable j'aurais clairement pensé à du netflix au pire du amazon prime mais pas disney plus je suis choqué mais c'est trop bien en vrai c'est beaucoup trop bien mais voilà pour l'instant pas de date forcément c'est en cours de production mais comptez sur moi pour vous en reparler prochainement quand on aura plus d'infos on finit pour moi il est 21h30 et j'ai encore la pêche quand je vois toutes ces actus qui viennent d'arriver ça me refou une patate d'enfer c'est trop bien c'est beaucoup trop bien dites moi quelle a été la news qui vous a le plus plus en commentaire vous le savez j'adore vous lire et partager avec vous donc c'est trop cool et j'espère que ce manga café news vous a plu j'espère que cette reprise de semaine est aussi folle pour vous que pour moi en tout cas on va s'amuser je pense là les news vont être de plus en plus chargés c'est trop cool ça fait trop plaisir j'adore ce format c'est incroyable j'adore ça et je m'arrêterai pas vous m'entendez je m'arrêterai pas sauf si je me mange un camion ou autre chose mais ça c'est une autre histoire bref dans tous les cas prenez soin de vous passez un bon lundi et nous on se retrouve demain matin 7 heures comme d'habitude pour le manga café news si je me mange pas un camion c'était m'éric boujou les internautes et